Salut les couples rebelles ! Je viens vous parler aujourd'hui du stage qui s'appelle Po et Mots et que je présente bientôt. Et je réponds à quelques-unes de vos questions. Alors pourquoi avoir créé un stage de couple ? Depuis que la terre est terre, les hommes et les femmes qui s'aiment se mettent en couple. Mais se mettre en couple, c'est pas juste dire « Ben voilà, je suis en couple et voilà, basta, il n'y a plus rien qui se passe derrière. » Et on est arrivé au bout du bout en fait. Non, ce n'est que le début de l'aventure. Être en couple, c'est loin d'être une évidence. C'est comme un jardin dont on a besoin de s'occuper. Qu'on va défricher, on va enlever les mauvaises herbes, on va aller créer un espace pour mettre un potager, on va aller créer un espace pour les arbres, pour les fleurs, pour poser un hamac. Donc ça demande de l'énergie. Et si on ne met pas cette énergie dans le couple, eh bien le couple a tendance à venir périr. Le couple, c'est le lieu de tous les ravages, de toutes les blessures qui vont être mises à jour, de ces blessures qu'on porte de notre enfance et qui viennent aussi parfois de nos lignées. Et toutes ces blessures, elles vont être mises à jour. Donc c'est un lieu pour se guérir si tenté qu'on en ait envie. Le couple, ce sont deux individus qui vont créer une troisième entité, la relation. Et les questions que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ta relation est vivante ? Est-ce que tu es joyeux dans ta relation ? Est-ce que tu sais pourquoi et comment est-ce que tu as encore envie de cheminer dans cette relation ? Quand on se donne la chance de créer un couple vivant, authentique, c'est véritablement un cadeau quotidien. C'est un lieu où on peut se dépasser, se surpasser, être créatif, où on peut apprendre, se surprendre, guérir ou périr. Tout dépend de l'énergie que l'on va mettre et des intentions que l'on va mettre dans notre couple. Seuls les deux protagonistes peuvent dire « Ok, je suis présent. » Il faut que les deux soient présents, au quotidien. Et pour moi, le couple, ça peut être le paradis ou l'enfer. Et en créant ce stage, j'ai eu envie d'emmener avec moi les couples au paradis. Si tous les couples étaient heureux ensemble, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de familles unies. Moi, j'aime ce qui réunit, ce qui assemble. En fait, c'est tout mon travail de thérapeute avec les femmes et avec les couples. Et donc, j'aime la joie d'offrir ça. Ça me fait vibrer.